J'ai toujours voulu être bon avec un jeu de cartes, mais vraiment pas ma force. Je me pratique pourtant, j'essaie de faire des petits tricks pour, je regarde des tutoriels pour voir comment je pourrais me pratiquer. Par contre, je suis pas mal meilleur dans la bière. Moins 25 aujourd'hui ici au Québec. Montréal, Rive-Sud. Fait que j'ai décidé de brasser une petite pelle belge. Petite bière blonde, beaucoup de sucre résiduel, température froide qui s'en vient quand même au Québec. Moins pire qu'à Québec. Montréal, tout le temps, c'est un petit peu plus chaud, mais... Fait que, on vous brasse une belge, pale ale, 5% d'alcool, crémeuse, omptueuse, comme que je les aime. C'est parti pour la petite vidéo. Alors, on est rendu dans notre brasse de mâche. L'eau est à bonne température, on a ajusté les minéraux aussi, puis on a ajusté aussi notre pH. Fait que, on est parti, on va mettre notre grain dans l'eau. On y va encore une fois, tranquillement. On va faire de mâter. On va faire de mâter. Fait que, aujourd'hui, c'est notre deuxième brasse de l'année. Première, on a fait une petite bière avec Monsieur Simon, qui nous aide souvent. Simon, il a fait une bière pour son mariage qu'on va mettre en barrique. Alors, on va repartir la recirculation une deuxième fois. Juste assurer que ça soit bien mélangé. Ça ici, c'est fait. On calcule notre débit avec ça ici, notre petit peu de contrôle. Puis, on va regarder si notre débit, qu'est-ce qu'il y a de l'air. C'est vrai, je l'augmente un petit peu. Petite perle belge. Encore cette année, on va en faire à tous les vendredis. On va changer un peu les styles, on va aller avec les styles des saisons. Je vais essayer de vous faire une petite horaire pour dire au monde quel mou qui va sortir. Encore une fois, même si on fait pas la vidéo, les mous vont tout le temps être disponibles sur notre site web. On va essayer d'être plus régulier sur notre site web aussi. On va mettre des modifications, on va l'améliorer. Vu que je fais un peu de tout au magasin, mais c'est un petit peu plus difficile. Ceci dit, qu'est-ce qu'on retrouve dans notre recette aujourd'hui? Le matin, toujours le café disponible. Alors, dans la recette, qu'est-ce qu'on a? On a 12 kg de perles de rang belge. Nous, on a pris du franco-belge. 9 kg de pilsner traditionnel. Ça veut dire que ça a été maleté comme dans le temps. On a pris 2,5 kg de biscuits. 1,75 kg de honey malt. On a 1,5 kg de caraphones ou carapils. Et 1 kg de carahuit. Les houblons. Super facile. On a mis du magnum pis du WGV. Un monstre qui se demande c'est quoi, c'est un style de gaugle. Les lovers maintenant. Parlons de lovers. On a décidé d'utiliser des lovers canadiennes. C'est une nouvelle sorte que j'ai rentré. Je suis vraiment content. Ils ont 180 millions de cellules au lieu de 100. Un peu un double pitch si vous voulez. Pis ça va être vraiment intéressant à travailler. Présentement, j'ai utilisé la Cali qui est une genre de American L. J'ai utilisé la Vox. On a utilisé des lovers Rochelle. Pis là, ça va être des lovers belges. Ils ont une belle variété. C'est vraiment hot comme une sorte de lover. Fait que j'ai hâte de... J'espère, en tout cas, pouvoir l'essayer. Qu'il va me rester au moins un mot à vous présenter. L'autre chose qu'on a eu, un peu de commentaires sur notre site web. À propos des... C'est le fun de vous voir brasser. Mais on aimerait ça peut-être voir un peu de discussion. Pis les fermentations. Ça s'en vient à grands pas. On prépare présentement la dégustation pour la bière à la citrouille qu'on avait faite. Alors, on va essayer de vous faire un petit setup. Les 4 bières avec les 4 lovers qu'on a mis. Comment qu'on la trouve. C'est quoi les différences entre les goûts. Pis peut-être essayer de faire faire un match avec un petit repas. J'ai un ami cuisinier. Peut-être ça va y tenter. On va voir. David, la vidéo s'adresse à toi. Fait que... C'est ça. On va continuer notre match. Ça fait environ 10 minutes qu'on marche. On va prendre un petit test d'échantillon de diodes pour voir si les enzymes ont fini de transformer l'amidon. On vous montre ça en même temps pour le monde. C'est la première fois qu'ils nous voient ou qu'ils viennent de s'abonner à notre chaîne. Moi, c'est Fit sur le Brasseur. J'ai une boutique à Delson et une boutique en ligne. Delson, c'est où? C'est sous la rive sud de Montréal. Entre le pont Mercier pis le pont Champlain. Pour le monde qui passe vraiment loin là, c'est quand même assez central. On a la 132 qui passe en avant. On a la 30 qui passe à l'arrière. Pis on a la 15 qui passe sur le côté. Fait qu'on est vraiment central. C'est facile de nous rejoindre. C'est facile de venir ici. Sinon, on a tout le temps notre boutique en ligne au www.lebrasseur.ca Pis on livre à travers le Québec au complet, le Canada. On va apprendre à regarder pour shipper Outremer pour être capable d'avoir des prix compétitifs. Fait qu'on est temps pour parler avec des transporteurs, dont Poste Canada. S'ils peuvent arrêter d'être en grève. On va être capable peut-être de vous shipper à des prix plus abordables que 375$ pour un 5kg. Alors, test diode numéro 1. Voir si ça fonctionnait. Notre bouteille est presque vide. Fait que... Oh! Ça a pas mal. L'air fini, ça, mes amis. Fait qu'on va commencer notre transfert de la cuve d'appâtage vers notre cuve d'ébullition. Pis on va commencer notre sparge. Vous êtes habitués que je fasse le batch pis le fly sparge. Aujourd'hui, petite nouveauté. On fait juste un fly. On le rassaye comme dans le bon vieux temps. Je veux voir si l'efficacité va être un peu meilleure. Fait que faire des petits tests une fois de temps en temps, ça fait pas de tort. J'en fais souvent ici. Pis je vous conseille fortement de faire la même chose à la maison. Pas avoir peur des fois d'essayer de nouvelles techniques. On fait juste le fly aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Présentement, je vous parle avec ma nouvelle bébelle Osmo Pocket. Je vous fais un petit test pour voir comment vous aimez. Pis comment moi j'aime ça pendant le montage. Je pense que ça va bien sortir. J'aimerais ça l'utiliser souvent pour faire des petits vlogs quand je vais faire des entrevues avec du monde. Fait que vous m'en dites qu'est-ce que vous en pensez. On filme un petit peu avec. On a filmé le Grandfather un peu avec aussi. Fait que quand vous voyez que ça bouge comme ça ici. Oups, c'est la petite Osmo. Fait que dites-moi que vous en pensez. Merci. Quoi de plus le fun. Notre petit élément dans notre boy. Arrête pas de sauter. Rack'n'roll, hein. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir notre rinçage et drèche. Par la suite, on va tout simplement retransférer dans notre MASHTON pour pouvoir refaire notre boy. C'est pas l'idéal. Je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein. Quand on est pris au dépourvu, on est pris au dépourvu. Alors, c'est le moment d'écumer. Fait qu'on va arrêter les morailles shotting qu'on a. de l'épourvu. C'est pas l'épourvu. C'est pas l'épourvu. ok. C'est pas l'épourvu. C'est un beau douleur pour nous. C'est pas l'épourvu. C'est pas l'impourvu. C'est un beau doré. On est rendu à aller chercher le petit houblon Le petit houblon On va prendre du magnum Et on va utiliser 75 grammes pour notre recette C'est parti pour le magnum Alors aujourd'hui on est vraiment chanceux Il y a du monde qui va venir pour des petits tests Pour ramasser notre brèche C'est pour ça qu'on les met dans les contenants Pas dans les sacs comme d'habitude On les donne On les jette pas C'est vraiment cool On est rendu à mettre le deuxième houblon 10 minutes Et on va mettre aussi notre carré à génile On va aller chercher ça Alors on va prendre un échantillon Pour voir notre densité finale Et on commence à remplir les cuves Pour la fermentation On a pris notre échantillon On est en train de regarder la température On va aller chercher les réfractomètres Les dosmets et les réfractomètres On va faire un petit comparatif pour l'objet Alors dans le réfractomètre On a Je dirais 12 Et un plateau On va regarder le nombre de plateaux qu'on a Alors on a un plateau de 12.4 Exactement 12.4 plateaux Alors c'est tout pour le petit La Belgienne Pellel J'espère que vous avez apprécié la vidéo Si c'est le cas faites nous les savoir Abonne-toi quand t'es prêt Oublie pas la petite cloche Puis la cloche c'est pour quoi C'est pour tout le temps Rien manquer de les vidéos que je fais Fait que tu t'abonnes Tu passes la cloche Moi quand j'en fais un Ça t'envoie un petit message sur Youtube Pour dire la brosseuse a fait une vidéo On va le voir Fait que j'espère que vous avez apprécié vraiment Si vous avez des questions Gênez-vous pas J'essaie de répondre vos commentaires le plus possible Nouveau projet qui s'en vient Fait que restez abonné Parce que des gros projets Des dégustations de bière Et oui on va déguster nos propres bières Comme je disais tantôt Fait que d'ici là on se dit Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz